Oui, bien entendu. Alors dans le public, Philippe, qui est patron de bistrot, lui, donc quand on parle d'alcool, souvent on associe ça à un bistrot. Alors dites-nous, Philippe, quand on est un patron de bistrot, on estime que quoi ? Que son bistrot, c'est un repère pour des gens qui viennent boire ou c'est un lieu plutôt de convivialité ? C'est même plus que de la convivialité, moins chez moi. Comme disait M. Mercier, c'est une... Moi, je fais mon métier avec passion, donc... Non, c'est même familial, chez moi, de moins. Alors vous n'hésitez pas, Philippe, à dire à votre proche que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Ça veut dire quoi, ça ? Comme Obélix, en fait ? Je suis l'Obelix, je l'alimonnaie. Je suis tombé dans un fil de celle-là comme lui est tombé dans la portion magique, quoi. Mon j'adore, boire de la bière, n'importe laquelle. Et je ne m'en prive pas. Alors, Philippe, vous êtes donc le patron de la Quai, un bistrot sympa de Charleroi, où l'on va vous retrouver avec vos clients habitués. Ça va les bières ? Ça va les bières ? Ça va les bières ? Qu'est-ce pas trop ? Ça va les bières ? Ça va les bières ? La fois que je suis rentré ici, j'ai senti qu'il y avait une âme dans ce café, il y avait quelque chose, parce que j'ai aimé vivre ici, parce qu'il y a des jeunes, il y a des vieux, des moins vieux, et bon, tout le monde se parle, tout le monde se dit bonjour. C'est ça que je cherche dans un café, c'est cette convivialité, c'est cet amusement, qu'on a entre potes, entre barrières, boire une bière, deux bières, trois bières, voilà. Ça, ça me... Ça me plaît. Aujourd'hui, vous en êtes à combien ? Oh, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as dit ? On lui s'est vraiment... Cinq, cinq, c'est bien, quoi. Je viens deux fois, trois fois par semaine, mais je me tape 50 km, puisque je vis sur un bateau à toi. Et je viens jouer une belote avec des amis. On joue une belote, on met 20 minutes, on boit une choc. Et on met la tournée sur la belote, ça fait combien de bières ? Quatre, cinq bières ? Sur une heure et demie ? C'est pas un truc d'ivrogne, c'est pas un café de... Non, voir un ivrogne qui boit dans la rue, ça, ça me... Je me dis, c'est pas normal de ne pas le laisser faire, mais le café, il est fait pour ça, pour boire un verre, rencontrer des copains, parler, discuter. Le patron du bistrot, c'est un don. Je suis presque persuadé que c'est un don. On est toujours... On a fait une vocation. Moi, je trouve qu'un patron du bistrot, c'est un don. On est toujours aussi ce seul métier que le diable n'a pas voulu faire. Oh, c'est un plaisir. Il faut boire de la bière. Regardez, j'ai 50 ans, regardez quel de l'eau. Je boire de la bière tous les jours. Moi, je bois 10, 15, 20 chocs tous les jours, je n'ai pas peur de le dire. Mon cardiologue est très choqué quand je le dis, mais il faut de la bière. Non, c'est un dox. Je travaille l'après-midi, moi. Donc, je ne peux pas en boire trop. 3, 4, mais quand je ne travaille pas, là, c'est plus, évidemment. Je connais beaucoup de monde déjà dans le café ici. Donc, on en boit plusieurs quand c'est possible. Vous avez l'impression que c'est beaucoup ou peu, comme concernant ça? 3, 4 boissons avant d'aller travailler? Non. Je trouve ça normal. Je ne conduis pas en allant travailler. Ça m'arrive d'avoir des clients qui vont très loin et je suis tout loin. J'essaie toujours quand même de leur faire comprendre, de leur expliquer, de leur parler. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. J'ai mis, une fois, avec un client, une mise à pied. Je lui ai dit, un coup, mon ami, tu as une semaine, tu me dis, à plus. Je suis un petit peu, retourne chez toi, prends le projet, décompte pas, arrête. t'as un problème qu'une téléphone. Et finalement, on l'a fait. Je ne fais pas dans la soie, quoi, ici. C'est un peu convenable. Très convenable. Très convenable. Vous venez souvent? Tous les jours. Et pourquoi? Parce que je me plaisais ici. Je suis tout seul chez moi et c'est ici ma deuxième demeure. Vous préférez boire ici ou chez vous? Chez moi, je ne bois rien. Rien, je n'ai rien. Je vis seul alors à commencer à consommer des boissons alcooliques chez soi. C'est la perdition. Donc, je ne le fais pas. Je viens ici parce que c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la boisson... Comment on l'a? Crestive ou je ne sais comment. L'alcoolisme social. L'alcoolisme social. Oui, c'est tout. Philippe, alors, dites-moi, 10, 15, 20 bières par jour, vous vous considérez comme un alcoolique ou pas? Oui, oui, mais j'assume que je suis un alcoolique, mais heureux. Je n'ai pas de problème familial, professionnel. Je n'ai aucun problème comme beaucoup d'alcooliques peuvent avoir, quoi. Ce n'est pas un problème d'éducation. Tout va très bien. Tout va très bien. Rien, puis, quoi. Exact. Tout va très bien.